Victoire, toi tu t'es intéressé à un produit qu'on aime tous, enfin qu'on est nombreux à aimer en tout cas, le hamburger, avec des alternatives là aussi, qu'est-ce que tu nous proposes alors ? Alors, il y a trois burgers différents, donc je vais vous faire goûter, il a déjà pris le sien, mais écoute, il est pour toi. Oui, non, mais je le place, il est tellement beau. Alors ces trois burgers, on a changé, on a demandé qu'on nous prépare trois burgers différents, on a changé le steak. D'accord, alors on va distribuer, Olivier tu en prends un, Jean-Seb, c'est pour toi, je vais vous laisser goûter. Donc l'idée, on est d'accord, le steak haché au départ, c'est de la viande, il y en a un qui est à la viande, et les autres, on est parti voir ailleurs. Est-ce que vous arrivez à sentir ce que vous avez dans la bouche ? Moi, je sais probablement de quelle grande enseigne de fast food celui-là provient par exemple, typiquement. Ah oui, tu sens l'enseigne de fast food là, donc c'est du bœuf pour toi, tu n'as pas de doute sur le fait que c'est du bœuf ? Oui, c'est du bœuf. C'est du bœuf. Mais c'est du bœuf, alors c'est une grande marque effectivement, c'est du charolais, c'est 100% pur bœuf, c'est de la viande française. On a 12 grammes de protéines, toi qui veux des protéines, on a 12 grammes pour 100 grammes, là il est un peu plus gros. Donc toi, tu as 29 grammes de protéines dedans, donc tu as ce que tu veux, mais c'est ce qu'on doit manger moins. Mais ça, c'est le... Ce n'est pas forcément que c'est meilleur. Non, mais c'est du... Fabien, tu as l'air moins convaincu. Non, mais parce que je le regarde en même temps, si tu veux, et je vois que ce n'est pas de la viande. Cela dit, ça n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais ? Non, non, c'est un peu sucré. Alors, ils ont mis un petit peu de condiment, tout ça, ça aide beaucoup. La matière en elle-même est un peu molle, rien sous la dent, mais ce n'est pas mauvais comme goût, c'est surprenant. Tu as une idée de ce que c'est ou pas ? Bien sûr que non ! Je dirais que c'est du légumineux, du butternut peut-être ? On va le savoir dans un instant. Jean-Seb, tu sais ce que tu as, toi ? Il y a tellement... Alors, si on mange en entier, il y a tellement de condiments et tellement d'à côté que c'est impossible. En revanche, c'est sûr, c'est que ce n'est pas de la viande. Ce n'est pas de la viande. Et quand on le mange tout seul, ça n'a pas de matière, ça n'a pas de tenue, et tu es incapable de savoir ce que c'est. Mais thème ou pas ? Je ne suis pas passionné. Tu n'es pas passionné ? Non, ce n'est pas de la viande. Celui-là, il est 100% vegan. Alors, le problème, c'est que quand on regarde la composition, le premier ingrédient, c'est de l'eau. Après, on a de la protéine de poire, on a de la protéine de riz. Alors, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'ultra-transformés. On n'a pas, comme vous, par exemple, des lentilles. On a extrait les protéines. Donc, sur le plan qualitatif, c'est pas... C'est souvent le défaut de ces produits-là, d'ailleurs. Voilà, c'est pas terrible. On a quand même 20 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, on a des protéines, mais quelle est la qualité de ces protéines qui sont extraites des aliments de base ? Donc, sur le plan nutritionnel, bof, parce qu'on n'est pas sûr qu'on a les bons apports, parce qu'on est parti extraire des protéines de poire. Et attention à la liste des ingrédients qui est parfois long comme le bras. Long comme le bras pour celui-ci. Donc, moi, je dis bof. Qu'est-ce qu'il a mangé, Fabien ? Alors, Fabien, il a la surprise du chef. Du rat. Non. Qu'est-ce qu'il a mangé ? Alors, moi, je le trouve très intéressant, parce qu'il y a un bon apport de protéines de haute qualité nutritionnelle. C'est notamment... Alors, il y a du pois chiche et il y a de la poudre de grillon français. Ah, des insectes. 20% de poudre de grillon. Oui, mais les insectes qui se consomment, c'est hyper bien. C'est de la bonne protéine. Il y a des acides aminés qu'il faut. Il y a des vitamines. Et pour les grillons, ils ont besoin de 6 fois moins de nourriture que, par exemple, des bovins. Donc, c'est très, très intéressant. C'est peut-être juste psychologique. Est-ce que vous avez lancé une gamme avec des insectes ? Ce n'est pas notre créneau du tout. Non, je ne connais pas bien le sujet. Moi, je suis convaincu pour des gens comme ici, autour de cette table, qui aiment bien les bons aliments, les bonnes choses. En fait, le végétal, il n'y a pas besoin d'hypertransformation. On peut aller chercher... Dans nos terroirs, il y a plein de légumineuses. On travaille avec des agriculteurs français. On est en lien directement avec le monde agricole. Et on peut faire des bons produits. Des bons produits. On n'a pas besoin de produits hypertransformés. Vous remarquerez quand même que quand on veut copier la viande, on déstructure. Finalement, on n'a que de la bouillie. C'est que de la bouillie. C'est que du mâché, c'est que du pré-mâché. C'est compliqué. Oui, il ne faut pas oublier que depuis des milliers d'années, des millions d'années, nous avons des dents qui s'appellent les incisives. C'est notre passé carrément. Elles sont de plus en plus petites. Ça diminue, mais ça existe toujours. Elles ne sont pas près de disparaître. Il faut les entretenir, nos incisives. En déchirant la viande. Vous dites qu'il faut manger de la viande, de la vraie viande. Et justement, qu'est-ce que c'est de la vraie viande ? Parce qu'on a tendance à penser que c'est une viande particulièrement tendre. Une bonne viande, c'est super simple. Il faut que ce soit tendre, bien entendu, et il faut que ce soit goûteux. Donc ça veut dire un animal jeune, pauvre en collagène, avec un bon équilibre de gras. C'est ça la recette de la bonne viande. Donc il faut un animal... Pourquoi je dis un animal jeune ? C'est qu'il faut un animal qui arrive à l'âge adulte assez tôt pour qu'il puisse être exploité pour sa viande rapidement. Que ça ne coûte pas trop en énergie et en nourriture de le nourrir pour qu'il fasse de la viande. Et c'est pour ça que moi, j'ai engagé mes éleveurs à aller vers des croisements, abandonner les races pures, qui ne sont pas adaptées, et croiser les animaux pour aller chercher chez un animal une qualité et chez un autre animal une qualité. Pour bien l'inscrire dans le territoire où vit mon éleveur, parce que tout dépend de là où est placée la ferme, et avoir l'animal idéal qui va se nourrir juste avec ce qu'il y a sur place, ce qui fait que l'économie de l'éleveur est vertueuse. Et la viande a une origine, elle est signée par le territoire. Mais les gens se disent parfois, il faut que la viande soit particulièrement tendre, et regardez cette viande américaine, elle est formidable. Mais parce que les industriels nous poussent vers le pré-maché. C'est tellement facile. Les Américains ont fait une viande. L'angusse par exemple, on vous dit, c'est formidable. C'est très très jeune, il faut 24, 28, 30 mois pour un animal français. Et ils le gavent de soja, parce que le soja là-bas, il est à portée de main, c'est pas cher. Ils le gavent de soja, ils ont le droit aux hormones, tout va bien, donc ils vont beaucoup plus vite. Et donc ils produisent une viande beaucoup moins chère que nous on le fait. Et même quand elle arrive par bateau de si loin, elle est encore moins chère. C'est dramatiquement... Et elle est très appréciée. Non mais c'est ça, le scandale que vous dénoncez d'une certaine manière. Elle est appréciée par les gens qui n'y connaissent rien. Mais c'est-à-dire la plupart des gens. Il faut faire confiance aux gens. Si vous leur faites goûter un bon steak, une bonne viande, ils vont vous dire la différence. Mais si. Mais ça veut dire quand même, c'est aussi un message qu'on peut donner, c'est que la viande, la viande française de qualité, elle est quand même toujours un peu ferme. Non. Il y a de la mâche. Historiquement, elle l'était. Plus maintenant. Historiquement, elle l'était parce que l'histoire de notre élevage, c'était des animaux qu'on utilisait pour autre chose que de la production de viande. On faisait du fromage, on travaillait les champs avec les bovins et on mangeait l'animal quand il était très âgé. Mais c'est le cas. Et donc, ça faisait des animaux avec beaucoup, beaucoup de colagène. Aujourd'hui, c'est quand même le cas. Quand on achète de la viande de bœuf, c'est une vache laitière qu'on a tuée. Quand vous achetez un steak haché en promotion au supermarché, vous allez manger une vache laitière. Vache laitière, c'est quand même le cas souvent. Mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous allez chez votre boucher, ça ne sera pas le cas. C'est pour ça qu'historiquement, c'est pour ça que dans tous les régions françaises, il y avait le bœuf bourguignon, la garbure, la carbonade, le kikafars. Tout le monde avait son plat en sauce parce que l'animal, le bovin, était un compagnon de l'éleveur qui lui servait à autre chose que de la viande. Merci.